bonjour mes chers élèves je suis très content de vous voir dans cette nouvelle vidéo alors maintenant on va corriger ensemble un examen de la 5e année le texte je suis un mineur toute personne de moins de 18 ans est considéré comme un enfant un endroit on parle de mineur l'enfant est sous l'autorité de ses responsables les gros père et mère l'enfant doit obéir à ses parents les parents ont l'obligation de protéger et d'éduquer leurs enfants donc ça c'est le texte par laquelle on va commencer la question numéro 1 quel est le titre de ce texte donc on a vu je suis un mineur donc le titre du texte est je suis un mineur la deuxième question d'où est-il tiré ce texte j'ai une question numéro 3 de quoi parle le texte de quoi parle le texte quand j'avoue le texte parle de l'enfant c'est le texte qui parle des droits de l'enfant c'est le texte qui parle des droits de l'enfant la question numéro 5 répond par vrai ou faux donc la réponse est vrai l'enfant doit obéir à ses parents qui est le texte qui a la même phrase l'enfant doit obéir à ses parents donc c'est une phrase vraie relève du texte un droit et deux devoirs de l'enfant donc le droit de l'enfant les parents ont l'obligation de protéger et d'éduquer leur enfant donc les devoirs les devoirs de l'enfant il doit obéir et respecter donc les devoirs dans le texte il doit obéir et respecter ses parents l'exercice numéro 1 de la grammaire détermine le type de chacune des phrases suivantes est-ce qu'il y a une phrase impérative exclamative interrogative ou déclarative la première phrase efface le tablon on a un ordre on a un ordre donc c'est une phrase impérative la phrase B la phrase B oh comme il est beau ce garçon donc la phrase se termine par un point d'exclamation c'est une phrase impérative c'est une phrase impérative la phrase D la phrase D est-ce que vous pouvez me dire la vérité la phrase se termine par un point d'interrogation et il pose une question et il y a une question sur elle c'est une phrase interrogative la phrase E ramassez vos affaires il y a un ordre et il y a une phrase impérative et la phrase F comment tu t'appelles il y a une question sur elle la phrase se termine par un point d'interrogation alors c'est une phrase interrogative l'exercice numéro 2 transforme les phrases interrogatives suivantes en phrases déclaratives il y a une phrase A ou la phrase B donc elles sont des phrases interrogatives nous avons fait des phrases déclaratives je fais la première phrase avez-vous terminé votre exercice ? regardez nous avons l'inversion du verbe avec le sujet nous avons fait l'inversion du verbe avec le sujet donc le verbe avec le sujet si il rejoint une phrase déclarative ce n'est un sujet ou le premier a dit le verbe vous avez terminé votre exercice au final ce n'est un point la phrase déclarative se termine par un point la phrase B est-ce que tu veux manger ? donc est-ce que ? c'est une phrase est-ce que ? on accepte la phrase on dit un point un point donc je veux manger tu veux manger ? tu veux manger ? et la phrase se termine par un point parce que c'est une phrase déclarative alors voilà donc la correction du deuxième exercice pour la conjugaison on a l'exercice numéro 1 conjugue les verbes suivants à l'impératif présent il y a des verbes entre parenthèses l'impératif il y a des amr il faut la première phrase on dit le verbe et ce termine par er c'est un verbe du premier groupe donc les terminaisons il y a eu donne-moi tes clés la deuxième phrase on a le verbe remplir c'est un verbe du deuxième groupe rempli avec is rempli ce formulaire la troisième phrase applaudir la première personne du pluriel applaudir c'est un verbe du deuxième groupe adjina applaudissant trop fort applaudissant trop fort la phrase numéro 4 on a le verbe parler c'est un verbe du premier groupe parler c'est un verbe du premier groupe donc adjina parlant à haute voix parlant à haute voix la dernière phrase on a regardé c'est un verbe du premier groupe la deuxième personne du pluriel il y a vous en zid le EZ adjina regarder dans les yeux donc l'impératif m'a quand-on dit les pronoms personnels m'a quand-on dit tu m'a quand-on dit nous quand-on conjugue le verbe direct en way ni quand-on s'arfre le verbe on voit ça on a donné rempli applaudissant parlant et regarder pour le deuxième exercice on a écrit les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif il y a donc les verbes du troisième groupe en s'arfre le présent la première phrase on a le verbe venir je viens tu viens elle vient avec tes donc elle vient me voir la deuxième phrase on a le verbe vendre je vends avec des s je vends des petits poussins la troisième phrase on a le verbe lire je lis tu lis il lit nous lisons donc nous lisons avec on s nous lisons le texte de je suis un mineur nous lisons on s nous lisons la phrase 4 vous on a le verbe pouvoir la conjugaison il y a je peux tu peux il peut ne pouvant vous pouvez donc en dernier vous vous pouvez consulter sa biographie vous pouvez consulter sa biographie pour la dernière phrase on a le verbe voir je vois tu vois donc tu vois OIS tu vois ce jeune homme tu vois ce jeune homme pour l'orthographe la question numéro 1 accorde correctement le verbe conjugué au présent de l'indicatif avec son sujet donc le verbe il doit s'accorder en genre et en nombre avec le sujet il y a le verbe il t'baie le sujet il y a un singulier tel verbe c'est un singulier ou il y a un pluriel tel verbe c'est un pluriel donc il avec S il signe un nouveau contrat donc tu m'a qu'il y a un contrat il signe avec ENT mais c'est avec E la deuxième phrase vous écoutons la radio tu m'a qu'il y a un contrat vous écoutez avec EZ vous écoutez la radio la troisième phrase elle habite avec E elle habite à Terudent et la quatrième phrase tu regardes avec E S tu regardes la télévision et la dernière phrase nous chantons d'une belle voix chantons avec ONS nous avec ONS donc les terminaisons du premier groupe on a E ES OEE ONS EZ et ENT donc la phrase numéro 1 et la phrase numéro 2 qui n'est pas les deux fautes donc ENT et EZ pour l'exercice numéro 2 on accorde correctement le participe passé avec son sujet donc le participe passé il a qu'un ma l'auxiliaire être il s'accorde en genre avec le sujet juste il a qu'un l'auxiliaire être mais il a qu'un l'auxiliaire avoir le participe passé ma quiconque accordé ma quiconque c'est le sujet la première phrase je suis allé à la boulangerie donc je suis allé je suis je suis masculin il y en a singulier il y en a aller avec accent elle est venue avec E regardez elle il y a féminin venir ça je compte il y a féminin chez moi nous sommes partis avec S nous sommes le pluriel il y a le vers ce qu'on fait le pluriel parti avec S mes parents sont allez regardez mes parents il y a pluriel avec S tu es arrivé à l'heure tu es il y a masculin arrivé avec E féminin arrivé avec E donc tu es arrivé à l'heure il y a un masculin ou féminin pour le premier exercice d'il lexique complète l'article de dictionnaire suivant donc عند nous avons l'extrait du dictionnaire c'est l'un à 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 l'un non masculin féminin ou l'advert ou l'avvert la classe grammaticale après la définition qui est le sens du mot qui est par un exemple la phrase exemple donc il y a la correction de l'exercice numéro 1 dans l'exercice le mot classe les mots suivants selon le tableau donc le tableau fait les droits les devoirs les wajibels donc le premier mot vivre en famille c'est un droit le deuxième donc prendre soin de ma santé c'est le mot prendre soin de ma santé c'est un devoir c'est un devoir c'est un devoir c'est un devoir mais le droit c'est un devoir c'est un devoir c'est un devoir la nationalité marocaine la nationalité marocaine donc on va dire les droits la nationalité c'est un droit pour toute personne pour la première question pour la première question de la production écrite regarde les images c'est-dessous et écris deux phrases dans lesquelles tu informes sur les règles de vie en classe on va dire la première photo on va dire des garçons qui fait rire qui ضحc contre le la phrase je ne dois pas jouer en classe on va dire une autre phrase je ne dois pas rire on va dire on va dire qu'on va dire la deuxième photo on va dire un garçon qui est dormi je dois écouter bien le maître il ne faut pas dormir en classe donc voilà la correction du premier exercice la production écrite pour la dernière question de l'examen il y a une question à l'akhir complète les règles de classe c'est-dessous avec les mots suivants dans ma classe j'écoute mes professeurs j'écoute mes professeurs et je dois demander la permission pour me laver et pour sortir de la classe demander la permission pour me lever et pour sortir de la classe la deuxième phrase je ne dois pas écrire sur les tables les livres ou abîmer le matériel sur les tables la phrase numéro 3 je parle et je respecte les autres et la dernière phrase j'évite de toucher aux affaires des autres donc voilà c'est la correction de cet examen d'aujourd'hui j'espère que vous avez bien compris j'espère j'espère que les gens s'il vous plaît s'il vous plaît de l'amitié au revoir et à très bientôt j'espère 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 Sous-titrage ST' 501